Aujourd'hui, samedi 18 avril, donc journée internationale de mobilisation contre ce TAFTA. Alors, qu'est-ce que c'est que le TAFTA ? Telle est la question. Alors, le TAFTA est un accord de libre-échange en cours de négociation actuellement entre l'Union Européenne et les États-Unis. Ces négociations sont menées en toute opacité depuis 2013, à huis clos, c'est-à-dire à l'écart des médias, des parlementaires, des citoyens. Donc, négociations entre nos technocrates de la Commission Européenne et les représentants des grands groupes industriels américains. C'est un traité de partenariat économique qui est censé, d'après nos économistes libéraux, apporter le bonheur sur Terre, apporter le plein emploi, encore que ça, et la croissance économique, bien sûr. Et le recul des banderoles. Nous affirmons, quant à nous, que ce partenariat ne fera qu'appauvrir les populations, comme cela s'est passé par exemple avec l'accord de libre-échange nord-américain à l'ENA entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui a détruit près d'un million d'emplois et qui a provoqué une baisse généralisée des salaires. Il s'agit en fait, avec ce TAFTA pour les grandes entreprises multinationales, d'arriver à déréguler et à faire modifier les législations qui protègent encore, qui nous protègent encore. Le TAFTA vise par exemple à affaiblir le droit du travail en Europe en abaissant les normes sociales, les normes syndicales, encore en vigueur dans nos États. Il permettra la mise en concurrence des travailleurs, le nivellement des conditions de travail par le bas, la privatisation des marchés publics, comme les services de santé, celui de l'éducation nationale. Le TAFTA vise aussi à déréguler, à faire modifier les normes environnementales, les normes sanitaires. Il permettra par exemple de lever l'interdiction sur les OGM, sur la viande aux hormones, sur le bétail cloné, sur le poulet, le riz. Il permettra à la levée du principe de précaution d'assouplir la réglementation sur les pesticides. Il permettra aussi d'intensifier le brevetage du vivant. Alors pour cela, le TAFTA va attaquer, permettra aux multinationales d'attaquer en justice les États ou les collectivités publiques qui n'accepteront pas ces dérégulations. et se verront alors condamnés à leur verser un dédommagement en contrepartie et ce, à nos frais. Ces plaintes seront déposées devant un tribunal alors dit d'arbitrage, un tribunal assez particulier composé essentiellement d'avocats d'affaires et de lobbyistes. Donc, ne les laissons pas agir, décidons de notre avenir et battons-nous pour nos droits. Il y a des d'aller chanter cette hymne devant les terrasses de café. C'est temps, on va peut-être récupérer quelques deniers. On le fait ? Allez, c'est parti. Oui, on le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada